Musique Alléluia ! Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen ! Nous prenons nos livres dans 1 Timothée chapitre 1. Je vais lire le verset 15 et le verset 16. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15 et 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu une miséricorde afin que Jésus-Christ dise voir en moi le premier, toute sa langue à l'imiter, pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen ! Amen ! Est-ce que nous pouvons acclamer le nouveau ? Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen ! Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et lui-même se considère comme le premier d'entre les pécheurs. Jésus, s'il est venu dans le monde, c'est pour résoudre les problèmes principaux de l'Homme. Les problèmes principaux de l'Homme, c'est tout simplement les péchés. C'est le péché qui est à l'origine du problème de la famille. C'est le péché qui est à l'origine du problème de maladie. C'est le péché qui est à l'origine du problème de la crise financière. C'est pourquoi Jésus, venant dans le monde, il s'est attaqué au problème qui est racine, au problème qui est principal, c'est celui du péché. Jésus est venu dans le monde pour sauver le péché. Mais, et c'est le grand apôtre qui est Paul, il dit d'ailleurs, moi je suis le premier d'entre eux. Je vais te dire, chers frères et sœurs, quel que soit ce que tu as fait dans le monde, quel que soit ce que tu es en train de vivre, si Jésus a pu sauver l'apôtre Paul, il peut te sauver ce soir, il peut te délever ce soir. C'est Paul dont il est question. C'est quelqu'un d'ennemi de l'Église. C'est quelqu'un qui allait de ville en ville, de village en village, pas pour faire du bien comme le Seigneur Jésus, pas pour guérir, pour sauver comme le Seigneur Jésus, mais il allait de ville en ville, de village en village, de maison en maison, pour arrêter les chrétiens, pour tuer les chrétiens comme Étienne. Mais un homme pareil, un méfrié pareil, a reçu la grâce de connaître Jésus, de croiser la route de Jésus et d'être sauvé de ses péchés. Quel que soit ce que tu as fait, ce soir je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus, arrête de te condamner, arrête de dire que Dieu ne peut pas t'accepter. Même toi, Jésus est venu, il est mort à la fois de Golgotha pour te sauver et te sauver de tous tes péchés. Quel que soit le degré de la publicité dans lequel tu peux être, quel que soit le degré de la sorcellerie dans lequel tu peux être, quel que soit le nombre de gens que tu peux avoir déjà tués, c'est pour toi que Jésus est venu, il a quitté son trône, il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire, il est descendu sur la terre, il est venu, il a vécu la parole de Dieu, la loi de Dieu pour toi, pour te sauver. Le salut de Paul est vrai. Lui-même est témoigne, il a dit, Jésus, c'est lui-là qui a bénéficié en premier, la miséricorde de Dieu, la longueur limitée de Dieu. J'étais méchant, méchant, très méchant, mais Dieu m'a pardonné. Moi qui étais ennemi de Dieu, ennemi des enfants de Dieu, ennemi de l'Église, Dieu m'a pardonné. Non seulement il m'a pardonné, il a fait de moi son serviteur. Comme vous pouvez dire, je ne suis plus péché. Certainement, tu es en train de te dire, oui, j'ai déjà entendu parler de ces choses. Je veux bien abandonner la vie de péché. Je veux bien, mais je ne sens pas cette force-là. Je ne sens pas cette capacité-là. Si j'abandonne cette vie-là de la prostitution, comment je vais vivre ? Si j'abandonne l'escroquerie, comment je vais vivre ? Si j'abandonne les mensonges, comment je vais vivre ? On l'a écrit dans le premier chapitre 7. Il dit, « Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Je trouve donc qu'en moi, il y a deux lois. Il y a la loi de Dieu qui m'attire vers le bien et la loi du péché qui m'attire vers le mal. Je n'arrive pas à faire ce qui est convenable. Il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera ? » Gloire au Seigneur ! Et il conclut lui-même, il dit, « Gloire soit venue à notre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur ! » Jésus peut te délivrer de la puissance du péché. C'est le péché qui est le bouillon de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a amené la mort dans le monde sous toutes ses formes. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Et tant dans le péché, tu es paru de la gloire de Dieu puisque la Bible déclare tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, des bonnes choses de Dieu, de la gloire de Dieu en étant dans le péché. Tu es séparé de Dieu. Le péché a introduit la mort, la mort physique. Et le péché a introduit la pire de mort, la mort éternelle qui est la gêne, l'étant des feux. Mais Jésus-Christ, il a abandonné son tour. Il est venu dans le monde des justes qu'il était. Il a vécu toute la parole de Dieu. Il a accepté la croix pour te sauver. Ce soir, si tu crois, tu recevras cette grâce qui te sauve non seulement du péché, mais qui te donne aussi le pouvoir de vaincre le péché. Jésus-Christ nous a pas seulement sauver du péché, mais il nous a aussi donné le pouvoir de vaincre le péché. Romain 6, 14 a dit le péché n'aura plus de pouvoir sur toi puisque tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi puisque tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Il nous a sauvés, oui, mais il nous a donné aussi la capacité. Les saluts de Jésus n'est pas théorique. Les saluts de Jésus nous donnent les véritables. Quand on est sauvés, on a le pouvoir, on a la capacité de vaincre le mal et de vivre dans le siècle présent, dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à leur piété et à vivre dans le siècle présent, dans la justice, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et dans toutes ces choses-là. Tu as été sauvés, je te rappelle, tu as le pouvoir de marcher, de marcher dans l'obéissance à la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. C'est comme ça que Paul comprenait ces choses. Il dit, puisque je suis sauvé, puisque la grâce est arrivée jusqu'à moi, j'ai pris tout par celui qui le fortifie. Il a dit de Philippe 4 et 15. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris marcher dans la crainte de Dieu. J'ai pris marcher dans l'obéissance à la parole. J'ai pris prêcher. J'ai pris faire tout. J'ai pris adormais. J'ai pris louer Dieu par celui-là qui me fortifie. Tu as été sauvé c'est pour être un servicien de Dieu. J'ai souhaité de vivre à quelqu'un. Il y a la grâce de Dieu ce soir pour toi. Tout ce que tu as à faire c'est prendre la décision de te répandir, de tout t'époucher, de croire en Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Rechois-les dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Confesse-les de ta bouche et tu seras sauvé. La Bible dit la remède chapitre 10 le verset 9 et le verset 10 la Bible dit si nous confessons de nos quebouches que Jésus-Christ est Seigneur si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a résisté l'entrée des morts nous serons sauvés. Puisque c'est un confessant c'est un croyant duquel qu'on parvient à la justice c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui dès que tu pourras ouvrir ta bouche pour dire Seigneur sauve-moi je crois en toi tu es mon Seigneur tu es mon sommet sauve-moi de ce monde qui va à la perdition le Seigneur te sauvera il te donnera sa grâce qui t'enseignera à fuir de la colère à venir et à vivre dans les siècles présents dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu es là ce soir j'aimerais que dans ces très peu de temps que tu te tiennes debout et que tu fasses cette prière ensemble avec moi. cette prière qui te permet de recevoir Jésus comme ton Seigneur et comme ton sommet nous n'avons pas beaucoup de temps tiens-toi debout de là où tu es c'est ton jour de salut l'évouillon de la mort c'est le péché il faut que le Seigneur te sauve il est venu pas pour les justes mais pour les péchés moi-même qui est là je suis parmi les ceux-là qui a sauvé du péché et j'expérimente ces choses tiens-toi debout nous allons prier tu vas répéter cette parole après moi Seigneur Jésus vous répétez après moi vous tous qui voulez recevoir Jésus pour votre salut Seigneur Jésus merci pour ta parole je me réponds de tout péché je me réponds de toute iniquité je me réponds de tout mal je crois en toi comme mon Seigneur et comme mon sauveur viens de ma vie délivre-moi de la puissance de la puissance du péché donne-moi la capacité de commencer à marcher à ta chute pour t'obéir au nom de Jésus notre Seigneur et sauveur Amen nous acabons que tu aimes de la puissance Aleluia Tu m'as dit, c'est toi de tout, c'est toi de tout, c'est toi de tout.